... Aujourd'hui, comme vous le savez, nous prenons les clés du stade la veille d'un match de Ligue 1 et nous les rendons le lendemain. Ça veut dire que d'abord logistiquement, opérationnellement, c'est compliqué, c'est lourd. Tout ça se fait après des heures de constats d'huissier autour desquels, sur lesquels nous souhaiterions passer autre chose en termes de temps que cela. Donc déjà, ça va nous faciliter l'organisation de nos matchs. Ensuite, évidemment, l'enjeu, c'est d'être capable de diversifier notre chiffre d'affaires, nos sources de revenus et d'être organisateur de spectacles, organisateur d'activités, 365 jours par an. Ce qui n'est donc pas le cas aujourd'hui et ce qui est à l'image de ce qui se passe dans les plus grands clubs en Europe. Puisque si vous prenez le top 15 européen, tous les clubs du top 15 sont soit propriétaires, soit gestionnaires exclusifs de leur enceinte. Voilà, on pourra organiser tout ce que cet équipement permet d'organiser. Il y a beaucoup de choses. C'est un grand équipement, évidemment des conventions, des séminaires, mais aussi d'autres spectacles, d'autres matchs de football aussi, des matchs de prestige pourraient être demain organisés. Et fraîche, j'en suis sûr, beaucoup de succès. Il y en a déjà eu dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est une nouvelle étape pour nous. Mais encore une fois, un stade, c'est pour un club de football son outil de production principal. Et être capable de le maîtriser, c'est évidemment un enjeu stratégique. Le football européen évolue très vite. Et il y a un décalage de compétitivité croissant entre les clubs qui, encore une fois, possèdent leur outil de production ou le gèrent de façon exclusive et les autres. Nous, jusqu'à présent, nous étions dans la deuxième catégorie. Et bien, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous rejoindrons le peloton de tête des clubs européens de référence. Le d'accord est une bonne chose entre la société Arema et l'Olympique de Marseille. Voilà que ses dirigeants se sont mis d'accord avec la poussée de la ville de Marseille pour que tout se déroule bien et pour que ce magnifique stade que nous avons construit puisse être très utilisé. Eh bien, le musée en projet me parait quelque chose d'essentiel. Ce sera fait, la ville de Marseille même participera financièrement.